bonsoir chers amis vous êtes sur paix et guerre 21e édition nous sommes le 5 juin 2024 je suis très heureuse de vous retrouver comme d'habitude comme chaque mercredi je vous remercie d'être toujours plus nombreux ça grimpe ça grimpe doucement mais sûrement je vous remercie aussi de vos dons je ne peux pas encore remercier tout le monde personnellement etc mais voilà les dons petits ou grands nous nous soutiennent et commencent à me permettre d'envisager de me faire aider pour pouvoir développer des contenus divers notamment à partir de l'automne comme je l'ai déjà dit je crois et alors en attendant l'automne je vais m'essayer un autre exercice ce sont les lives et donc si tout va bien je ne fais pas vraiment de promesses formelles de toute façon je l'annoncerai sur la chaîne en fin de semaine mais si tout va bien dimanche ce dimanche il y aura le premier youtube live à 18 heures en direct ça durera une petite heure avec une première partie de 25 minutes environ où je vous parlerai je ferai un point sur l'actualité internationale depuis depuis ce soir jusqu'au week-end et puis dans une dans une deuxième partie un journaliste qui s'appelle rafael berland viendra m'aider pour via chat sélectionner un certain nombre de questions d'internautes auxquelles j'essaierai de répondre et puis quand on sera un peu rodé et plus à l'aise l'idée c'est quand même à terme d'avoir des questions directes où vous puissiez intervenir avec votre votre webcam voilà ce sera encore plus vivant et plus sympathique j'espère que ce premier live aura du succès et j'espère pouvoir le répéter de façon régulière y compris cet été on verra j'ai dit la semaine dernière que je répondrai en introduction à quelques questions surtout en attendant là que les lives deviennent réguliers en début d'émission bon le problème c'est qu'il y en a beaucoup qu'elles sont toutes intéressantes donc j'en ai sélectionné j'en ai pris quelques unes voilà alors première question on m'a demandé il ya plusieurs personnes qui m'ont demandé pensez-vous que le conflit russo ukrainien déborde jusqu'au moyen-orient et est-ce que les états unis et l'otan veulent-ils rendre aveugles les russes au moyen-orient et les rendre incapables de protéger leurs alliés dans cette région alors ma réponse c'est que c'est oui bien sûr le lien est clair parce qu'il ya une intégration de fait des deux conflits dans une confrontation beaucoup plus globale des états unis contre la russie et la chine et leurs alliés du sud collectif notamment l'iran et la syrie au moyen-orient plus généralement on a vu depuis le 7 octobre une un système un peu de vase communiquant c'est à dire qu'à partir du 7 octobre le soutien immédiat américain il ya un soutien de fonds annuels très important de plusieurs milliards de dollars des états unis à israël mais ça voilà ça s'est monté en gamme à partir de de l'attaque du 7 octobre et ça s'est fait quand même clairement au détriment de l'ukraine on se souvient de tous les problèmes qu'il ya eu pour arriver à avoir les les fameux 60 milliards 61 milliards bon et le président zielinski s'en était plein avant de développer un discours où il essaie de montrer qu'il ya une cause commune entre israël et l'ukraine ce qui est quand même très discutable à mon avis qui lutterait tous les deux contre l'axe du mal bon bref il mélange la russie et le hamas bon bref voilà c'est à prendre avec des pincettes mais bon en tout cas ce qui est clair c'est que si israël comme le laisse entendre certains de ses responsables très récemment déclenche une opération au nord liban pardon au sud liban enfin au nord d'israël où la situation face au hezbollah se tend il ya en ce moment des incendies terrifiants d'un côté et de l'autre à la frontière ça pourrait être évidemment un nouveau clou dans le cercueil de l'ukraine mais rien n'est moins sûr rien n'est moins sûr pour le clou pour le cercueil parce que je vais vous parler d'un certain nombre de choses par ailleurs ce qui est vrai c'est qu'il existe donc une globalité de la démarche américaine puisque les attaques dont je vous ai parlé la semaine dernière des drones kamikaze ukrainiens sur les radars les radars russes d'alerte précoce notamment celui d'armavir qui a été attaqué deux fois et endommagé lourdement endommagé je crois servent à prévenir d'attaques nucléaires ou balistiques américaines qui arrivent du sud vers la russie alors on dit certains disent que ce radar ces radars couvrait aussi l'ukraine et que donc c'était un intérêt pour l'ukraine de mener ses attaques parce que ça ça pourrait empêcher la russie de voir venir les attaques sur la crimée mais c'est surtout enfin ces systèmes ils couvrent surtout l'iran donc on peut imaginer que l'objectif direct ou en tout cas à minima indirecte pouvait être d'aveugler effectivement la russie pour qu'elle ne puisse pas apporter porter secours à son allié iranien qui est très important au moyen-orient pour la russie et ses radars couvre aussi le bahreïn petit petit pays où il y a quand même une base américaine et où mouille la cinquième flotte avec des missiles de croisière et même possiblement nucléaire donc on peut pas exclure même si on en est réduit à de la spéculation que ces récentes attaques de drones kamikazes ukrainiens aient eu pour objectif de faire un travail de sape pour le compte de la stratégie nucléaire américaine notamment vis-à-vis de l'iran bon on va voir ce qu'il en est ce que les ukrainiens vont continuer à essayer de les endommager je ne sais pas deuxième question pourquoi la défense anti aérienne russe n'a-t-elle pas pu arrêter ces drones c'est une excellente question d'abord ça démontre qu'aucun système n'est imparable et ça c'est valable pour tous les camps donc ça devrait nous inciter et inciter les uns et les autres à la retenue en second lieu ça renforce l'hypothèse qui est en fait une certitude que l'ukraine ne fait rien toute seule et n'a pu effectuer évidemment ces attaques si loin du front en plus qu'avec toute l'aide des moyens de renseignement et de surveillance et de localisation et de ciblage de l'otan et des états unis avec les drones globaux avec les awaks bref sans parler peut-être d'infiltration ukrainienne en russie ça y en a c'est évident comme il y en a beaucoup dans l'autre sens évidemment puisqu'en ukraine ya beaucoup de gens qui sont quand même pour la russie quoi qu'on en pense bref c'est quand même la démonstration que ce sont les occidentaux et surtout les anglo saxons qui guident la main ukrainienne d'un bout à l'autre du processus de frappe donc si vous voulez voilà la cobelligérance comme je dis toujours on est là à essayer de trouver des cas de figure dans lesquels on serait cobelligérance en lettres ou bon bref c'est une réalité à vrai dire c'est une réalité il faudrait arrêter de se cacher derrière son petit doigt et comprendre enfin prendre la mesure de ce qu'on ce que alors j'en profite pour faire un point sur les représailles russes qui ont eu lieu sur sur l'ukraine en réponse donc à ces attaques parce qu'il y en a eu évidemment on n'en parle pas mais il y en a eu il y a eu une frappe le 29 mai de précision russe par missile kinjal notamment sur un énorme hub logistique ukrainien à yavoriv yavoriv c'est au 30 km au nord ouest de lvov donc dans l'ukraine occidentale beaucoup de pertes beaucoup de pertes premier bilan donc là il a dû malheureusement s'aggraver 179 morts et 201 blessés graves alors qui était là il y avait des gens de l'otan il y avait bien sûr des ukrainiens y avait-il des instructeurs français je n'en sais rien il y avait en tout cas des polonais il y avait des américains il y avait des membres d'autres nations de l'otan qui ont été évacués vers la pologne et vers l'allemagne c'était des experts donc européens et américains des pilotes des ingénieurs donc qu'est ce que c'était que ce centre c'était un centre souterrain vraiment très en profondeur qui comprenait trois bunkers de béton armée qui abritait quand même le pc de l'armée de l'air ukrainienne un centre d'entraînement une caserne pour plusieurs centaines de personnes et tenez vous bien parce que c'est la tragédie de tout cela c'est qu'il a déjà été détruit au tout début de l'opération militaire spéciale en mars 22 donc là il était destiné à recevoir les fameuses instructeurs de l'otan et on lui avait donné un petit nom et là c'est ce genre de choses moi que je trouve complètement folle on l'avait appelé ce centre reconstruit donc centre pour le maintien de la paix et de la sécurité internationale on se croirait dans 1984 de george orwell la guerre c'est la paix le mensonge c'est la vérité voilà bon donc les éléments sur cette frappe de représailles vous pouvez les trouver dans defensemirror.com cette base servait à transférer d'abord des armements occidentaux vers le centre et l'est de l'ukraine notamment des systèmes de défense aérienne des véhicules blindés des munitions il accueillait aussi des équipages ukrainiens et il y avait des vols d'entraînement coordonnés en ligne avec le centre de contrôle de l'otan en pologne il y avait des instructeurs du benelux c'est notamment des néerlandais il y avait des spécialistes tchèques des espagnols qui vivaient dans la zone du bunker pour former le personnel ukrainien et c'était aussi bien sûr un site d'entraînement de mercenaires et enfin il y avait déjà eu une attaque je crois en mars qui avait fait une soixantaine de morts et plus de 150 blessés voilà alors on dit qu'il y a eu une deuxième frappe mais là je n'en sais rien parce que c'est manifestement vraiment tout près dans la même zone mais on dit qu'il y a une nouvelle frappe le 3 juin donc deux jours contre contre un pc d'entraînement enfin oui d'entraînement qui se trouve là cette fois ci non plus à yavori mais à yavorovski dans la région de lvoif aussi et là il y aurait eu une centaine de tués de blessés de personnel de l'otan est ce que c'est la même frappe je n'en sais rien donc voilà toutes ces informations sont très éparses ne sont évidemment pas relayés pas confirmés ni par les uns ni par les autres ce qui est assez logique les russes ne tiennent pas forcément à faire monter encore le niveau d'escalade mais ils ne pouvaient pas ne pas répondre donc ils ont répondu quant aux occidentaux évidemment c'est une telle vulnérabilité démontrée que pas intérêt à en faire des gorges chaudes mais ce qui est clair c'est que si ces frappes ont bien eu lieu ne serait ce qu'une c'est une réponse si j'ose dire du berger russe à la bergère occidentale et c'est une réponse sanglante voilà pour cette deuxième question troisième question que j'ai sélectionné est ce que les détecteurs de missiles autant pourraient être eux aussi endommagés de la même manière par des drones russe ou autres pour pour ce pour calquer en fait pour se calquer sur la stratégie ukrainienne bah oui bien sûr surtout que le système de défense anti aérien de l'alliance notamment sur son flanc oriental est déficient et je vous en parlerai un peu plus tard il ya un certain nombre d'officiels familier de l'alliance et de ses de ses arcanes qui l'ont avoué je crois fin financial time il ya quelques temps quelques jours mais là encore si la russie faisait cela ce serait monter encore un cran dans l'escalade donc c'est très dangereux alors surtout que l'on apprend et je vais vous en parler plus en détail aujourd'hui via le daily télégraph qui est un journal britannique que l'otan serait en train de planifier pas pour tout de suite mais voilà ça planifie ça prend des années des mois en tout cas mais une planification de l'entrée en guerre de ses forces à hauteur 300 mille hommes contre la russie dont les projets contre l'europe n'est ce pas la menaceraient bon moi je vous le dis tout net pour moi c'est un pur délire c'est de l'irresponsabilité de masse les otaniens et leurs chefs américains n'ont manifestement plus le plus le choix enfin en tout cas trouve qu'ils n'ont plus le choix parce qu'ils l'ont encore et voilà et entre la fureur la vanité la rage comme je dis toujours on ne voit qu'une solution c'est de continuer espérons que la russie ne va pas réagir à cela de manière préemptive mais elle tous les responsables russes disent qu'ils n'ont aucun intérêt ils le disent officiellement depuis des mois qu'il n'y a pas d'intérêt politique économique géopolitique militaire évidemment à entrer en guerre contre l'otan bon de toute façon effectivement une telle planification prend des mois je vais je vais rentrer un peu dans le détail de ce qui est révélé je vous invite à aller voir ce cet article si vous voulez avoir tous les détails parce que je pourrais pas parler tout mais mais on parle là quand même d'une perspective de guerre mondiale et pas seulement sur le front européen d'ailleurs alors il ya des c'est pas une réaction mais il ya eu récemment une interview d'Henri Guénaud en france qui a dit devant les déclarations de notre président de la république qui risque d'être peut-être renforcée là dans les demain dans les lors des commémorations du débarquement qui a dit qu'il faut un débat absolument avec un grand débat national comme il a dit parce que évidemment le président de la république peut engager des troupes si la si la france est menacée directement si vous voulez dans dans l'urgence dans une réalité de la menace pas dans une construction de la menace et dans une amplification et dans un entretien de la menace dans une véritable menace mais ce n'est pas le cas donc la france se place dans la cible russe toute seule pour l'instant en disant qu'elle veut envoyer des instructeurs bon donc on est en train de créer cette prophétie autoréalisatrice qui est tellement tellement dangereuse tellement grave et Henri Guénaud dit aussi très justement que le problème de l'attitude occidentale c'est que finalement les réactions russes très très mesurées très contrôlées à nos différents paliers d'escalade dans le conflit depuis deux ans et demi nous ont fait franchir en fait tout un tas de soi-disant lignes rouges sauf qu'il n'y a pas eu vraiment de réaction russe forte et que on risque de franchir la véritable ligne rouge russe sans même s'en rendre compte et qu'après ce sera trop tard et ça je pense que c'est une c'est un avertissement d'Henri Guénaud qui devrait faire réfléchir nos responsables voilà pour cette troisième question quatrième question alors je peux pas trop m'étendre mais peut-être qu'un jour si j'ai le temps je ferai un point sur le néo conservatisme parce qu'on me dit fait remarquer que biden obama newland et compagnie sont des démocrates or j'en parle j'en parle comme de néo conservateur et s'en est évidemment mais ce qu'il faut savoir c'est que le néo conservatisme américain prend ses origines dans le parti démocrate et d'ailleurs si vous regardez à travers l'histoire c'est souvent des présidents démocrates qui ont été les plus forcenés les plus bellicistes en fait donc ça veut pas dire que le deep state n'est pas transpartisan et on a aujourd'hui dans chaque camp des de véritables faucons néo conservateurs forcenés interventionnistes et qui veulent aller très très loin donc voilà pour les pour la quatrième question je réponds brièvement cinquième question pensez vous que vladimir poutine a prévenu les gouvernements occidentaux des pays dotés donc là c'est les américains nous et les anglais qu'il y avait un danger grave et imminent ben oui il y a de multiples de constantes déclarations il y en a encore eu il ya quelques jours je vous le dirai de sergueï lavrov d'officiels russes divers et variés qui préviennent de la dangerosité des décisions occidentales prises pour les troupes et les matériels de pays membres de l'otan donc oui on est on est malheureusement on est malheureusement très avancé mais manifestement tout ce que peuvent dire les responsables russes n'est pas pris au sérieux ou en tout cas n'est pas considéré comme devant modifier notre attitude après moi j'espère qu'il existe je veux espérer qu'il existe secrètement des canaux de communication via les services de renseignement au moins qui permettent quand même de communiquer parce que sinon chacun s'enferme dans ses interprétations et le risque de méprise sur la réalité des intentions de l'adversaire augmente et ça c'est le danger ultime question numéro 6 et si poutine attaquait des installations sous faux drapeaux comme on le fait nous via l'ukraine donc des installations américaines sous faux drapeaux via des actes terroristes alors ça c'est difficile à dire mais on peut rien exclure c'est à dire il y a de multiples possibilités de riposte à la disposition de de la russie ce qui est important de noter néanmoins c'est la récente déclaration de vladimir poutine qui a dit que la russie disposait d'un éventail de moyens de ripostes et de représailles asymétriques donc qui peuvent être beaucoup plus grave encore qu'une attaque qui aurait été menée contre la russie dans son territoire dans la profondeur mais conventionnelle c'est à dire sans avoir besoin de franchir le seuil nucléaire je pense que vladimir poutine a bien compris qu'on essaie de le pousser sans doute ce qui est ce qui est ce qui est fou mais c'est peut-être le raisonnement qui est tenu par certains à une frappe nucléaire tactique qui permettrait l'entrée en lice des forces de pays de l'otan sans que ce soit forcément l'alliance elle-même via l'activation de l'article 5 etc parce que toute façon il faudrait qu'il y ait des attaques sur des pays de l'otan puisque l'ukraine ne fait pas partie de l'otan à ce jour voilà et je vais commencer mon point de ce soir en répondant à une septième question mais qui est liée aux autres c'est pourquoi les médias mainstream n'ont-ils pas parlé de l'attaque sur les radars ça aurait été l'occasion de pavoiser face à la non réactivité russe alors j'ai répondu en disant que la russie a réagi il y a eu une réponse russe bon elle est passée sous silence mais voilà je pense que les médias n'ont pas parlé de l'attaque sur les radars parce qu'elle est l'attaque ukrainienne parce qu'elle est extrêmement grave et là on voit bien qui mène l'escalade si vous voulez donc c'est toujours la même chose on peut prendre le sujet à un point ou à un autre et dire mais je réponds je riposte mais enfin là quand même il y a une montée en gamme qui part de notre côté et la russie est dans une posture où elle prévient elle alerte elle dit que ça suffit qu'il faut arrêter ce jeu que ce n'est pas un jeu précisément mais pour l'instant on n'écoute pas bon alors je commence mon point évidemment on ne peut pas ne pas parler de l'autorisation donnée par la Maison Blanche à Kiev de frapper le territoire russe mais sous forme de riposte c'est à dire en contrebatterie si vous voulez avec des armes fournies par des pays de l'OTAN mais limité au départ paraît-il à la région de Kharkov à des attaques russes venant de la région de Kharkov mais en fait c'est un feu vert qui est donné là par la Maison Blanche à une cascade si vous voulez d'abord de déclarations comparables similaires d'autres pays de l'OTAN donc c'est ça qui est extrêmement grave c'est que l'Amérique donne le là toujours et que nous nous trouvons nous Européens dans une espèce d'obligation consentie de surenchère ou en tout cas d'équivalence qui est extrêmement dangereuse la réponse de Moscou à ce qu'a dit la Maison Blanche est venue par la voix du vice-ministre des affaires étrangères russe pardon, le vice-ministre des affaires étrangères russe, Kharkov qui a mis en garde contre des erreurs pouvant avoir des conséquences fatales il a dit que de telles tentatives seraient stoppées et que la réponse pourrait donc être asymétrique vous avez dans un autre registre le secrétaire d'état du Vatican donc le ministre des affaires étrangères si vous voulez du Vatican le cardinal Parolin qui a dit que cela signifierait une escalade enfin cette décision qui a été prise cela signifiait une escalade incontrôlable du conflit une perspective très inquiétante qui devrait concerner tous ceux qui se soucient de notre monde c'est un peu le ciel qui appelle la terre à la responsabilité si vous voulez et à mesurer les conséquences de notre inconséquence alors après cette petite entrée en matière je veux revenir donc sur cet article qui vient de sortir là de ce journal du Daily Mail pardon britannique qui a donc révélé que l'OTAN planifiait d'envoyer des troupes sur la ligne de front face à la Russie elle préparerait un déploiement rapide de soldats américains au prétexte enfin au moment où Moscou serait en train de fomenter une guerre majeure avec l'Europe bon voilà alors là je suis obligée de remettre mes lunettes je suis désolée mais là c'est écrit tout petit donc je veux vous donner quand même quelques précisions donc il y aurait l'OTAN serait en train d'imaginer des nouveaux corridors terrestres pour faire arriver les soldats jusqu'à l'Europe centrale sans avoir besoin sans avoir de problèmes entre guillemets bureaucratiques ou de ralentissement divers pour qu'ils puissent arriver très vite si la guerre en Ukraine la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine s'étendait à l'ouest si vous voulez donc ce qui est planifié c'est les scénarios de bombardements russes et là il faudrait laisser entrer des troupes dans les Balkans par des corridors à travers l'Italie, la Grèce, la Turquie ou bien vers la frontière russe du Nord c'est à dire via la Scandinavie voilà donc ça, ça a été dit ça a été dit par des officiels à The Telegraph et c'est repris donc dans cet article du Daily Mail bon voilà où nous en sommes il faut rappeler qu'il y a eu quand même des des exercices, des manœuvres très importantes qui s'appelaient State Fast Defender en mi-mai là, mi-mai de cette année il faut rappeler qu'il y a eu aussi un exercice avec des troupes américaines aux Philippines en mai, début mai il faut rappeler qu'il y a des parachutistes britanniques qui font aussi des exercices qui ont fait aussi des exercices début mai il faut rappeler qu'il y a donc des Espagnols, des Allemands des Néerlandais qui voilà, qui participent aussi à tous ces exercices alors donc, pour revenir un peu sur le plan lui-même selon les plans en tout cas ce qui en est livré j'imagine que tout de même les Américains savent que les Russes savent lire donc sans doute l'essentiel n'est pas dire enfin j'espère d'ailleurs mais l'idée c'est que les soldats américains arriveraient par 5 ports à travers l'Europe 4 qui leur permettraient d'arriver par l'ouest de l'Ukraine et un cinquième via la Finlande donc l'OTAN aurait déjà des plans en place pour des troupes américaines pour se déployer aux Pays-Bas puis pour aller vers la Pologne en train voilà donc évidemment on dit que alors il est dit que la Russie aura besoin de quelques années pour se préparer à cette grande offensive qu'elle aurait en tête dit-on mais certainement moins de 10 ans comme ça avait été un peu envisagé ça pourrait prendre quelques années donc il faut que l'OTAN n'est-ce pas explore des contre-mesures quand même, c'est quand même ahurissant si jamais ces routes à travers l'Europe centrale étaient compromises et bien les troupes alliées passeraient par l'Italie la Slovénie, les Balkans elles passeraient les Alpes elles passeraient la Suisse la Grèce et la Turquie pourraient aussi fournir enfin ont laissé passer avoir des routes à travers la Roumanie et qui arriveraient vers la côte sud de l'Ukraine voilà et donc la cinquième route c'est à travers la Norvège et la Suède pour arriver en Finlande et pour arriver à la à la frontière russe au nord puisque maintenant la Finlande fait partie de l'OTAN alors il faut aussi se rappeler que l'année dernière il y a eu un accord au sein de l'OTAN pour préparer pour mettre en état d'alerte avancée si vous voulez de haute alerte 300 000 troupes donc c'est là d'où vient ce chiffre mais c'était dans un cas de figure d'attaque d'un pays membre voilà bon il faut rappeler que 300 000 troupes c'est rappelé dans l'article et c'est bon de s'en souvenir 300 000 troupes, 300 000 hommes c'est la moitié des forces que Napoléon avait envoyées en Russie en 1812 pendant la campagne de Russie voilà donc l'article revient sur le fait que la Russie elle est la masse des forces ce qui est vrai et qu'elle a environ 360 000 troupes en Ukraine même un peu plus enfin c'est en train de monter ça pourrait aller vers 400 et quelques mille donc voilà il y en a eu même plus à un moment donné bon je vous parle pas de tout ce que les uns et les autres mais je vous invite vraiment à aller lire cet article qui est très long et très détaillé qui est intéressant dans la manière dont c'est présenté voilà on montre que la Pologne est très en avant de la main mais la France aussi on rappelle quand même que la Grande-Bretagne elle n'a qu'une petite force la plus petite force qu'elle ait jamais eue depuis Napoléon depuis l'ère napoléonienne c'est à dire 75 000 hommes alors il y a on cite aussi ce qui est intéressant un expert russe militaire qui dit que il faudrait un jour à la Russie pour pour briser la dissuasion britannique nucléaire en cas de guerre totale que la France serait peut-être un peu plus gênante à à neutraliser entre guillemets mais que ce serait pas non plus infaisable bon voilà et puis et puis on rappelle alors il y a un général un top Norwegian general général Eric Christoffersen qui aurait suggéré que la Russie ne serait pas pour l'instant en position de frapper l'Europe mais que voilà ça ça pourrait arriver assez vite et que donc il faut il faut se il faut se préparer à cela bon voilà je voulais quand même revenir là-dessus parce que ça me semble ça me semble très inquiétant en fait tout ce qui est en train d'être d'être fait d'être planifié d'être et puis cette espèce d'emballement cette espèce de toujours plus toujours plus au lieu de de comprendre qu'il est urgent surtout de faire la paix et je voilà je n'hésite pas à le redire le courage de la paix beaucoup plus facile que le beaucoup plus difficile que le courage de la guerre parce que le courage de la guerre c'est généralement un engrenage et après le courage il en faut bien plus et c'est surtout des dévastations inimaginables enfin je veux croire que tout cela est de la gesticulation mais à vrai dire je n'en sais rien alors tout ça ça n'empêche pas le département d'état américain pour l'instant de réaffirmer que ni les Etats-Unis ni l'OTAN ne veulent envoyer de gens en Ukraine il y en a déjà et que tous les pays qui souhaitent le faire doivent le faire indépendamment de l'alliance alors ça ça renvoie il faut bien comprendre qu'il y a eu donc toute cette série d'accords bilatéraux établis entre l'Ukraine et un certain nombre de pays membres de l'OTAN et membres de l'UE et que c'est donc le moyen qu'on a trouvé en fait pour pouvoir finalement faire ce premier stade peut-être d'une entrée en guerre de l'OTAN mais où c'est pour l'instant il n'y a pas d'activation de l'article 5 puisqu'on ne peut pas l'activer il n'y a pas de pays membres de l'alliance qui seraient menacés par la Russie objectivement et donc c'est un moyen de faire intervenir des forces de pays de l'OTAN sans que toute l'alliance ne soit impliquée puisqu'elle n'en est pas capable à ce stade elle est en train de planifier voilà alors dans ce contexte qui est quand même très explosif il y a quelques il y a un certain nombre de déclarations de responsables politiques internationaux dans les deux sens qu'il faut quand même rappeler et la plus importante pour moi c'est la déclaration la suite de déclarations qui a été faite très récemment par le porte-parole officiel du ministère de la défense chinoise de l'armée chinoise donc très martial très martial il a dit que l'armée chinoise alors il faut bien sûr rapprocher cela de ce qui se passe à Taïwan du harcèlement américain des manœuvres chinoises pour montrer qu'il est hors de question et que s'il le fallait la Chine reprendrait Taïwan qui est déjà sous son aile officiellement mais bon ça en fait semblant de ne pas comprendre n'hésitez pas à le faire militairement s'il le fallait bref donc dans ce contexte là le porte-parole dit que l'armée chinoise est prête aux côtés de l'armée russe à défendre la justice dans le monde et prête à travailler pour mettre pleinement en œuvre l'important consensus atteint par les deux chefs d'État donc pour défendre la justice internationale et l'impartialité et faire tout leur possible qui sont disposés tous les deux et donc les deux armées à faire tout leur possible pour assurer la sécurité mondiale et régionale il y a eu une autre déclaration qui a dit que je pense que c'est le même porte-parole qui a dit que ou c'est le ministre chinois des affaires étrangères je ne sais plus qui a dit que de toute façon le chaos mondial était organisé par le bloc occidental et que voilà on n'avait pas besoin d'être grand clair pour le comprendre donc pour finir sur ces déclarations du porte-parole chinois il dit qu'il y aura donc un renforcement de la coopération en matière de coordination et de communication stratégique un approfondissement de la confiance mutuelle en matière militaire ce qui laisse augurer de partage technologique de coopération technologique évidemment et en fait tout ça bon au-delà de la de la rhétorique et du ton ça montre bien que la lutte qui se passe sur divers théâtres dans le monde c'est une lutte désormais ouverte entre ce fameux ordre international basé sur des règles qui est le nôtre qui est promu par l'Occident par les Etats-Unis et par les pays européens bon sachant que les règles c'est nous qui les édictons c'est en fait les scories de notre hégémonisme si vous voulez mais qui ont de la vie dure et puis un ordre international basé sur en fait un retour au principe de la charte des nations unies grosso modo une égalité des Etats une non-ingérence et en fait cet ordre ce retour à l'ordre international c'est le moteur de l'intégration du sud collectif autour du pôle sinorus donc c'est très ces déclarations ne sont pas seulement circonstancielles si vous voulez mais elles sont elles ont une portée globale une portée générale il est vrai que l'Ouest voit clairement et de plus en plus clairement toute l'Eurasie et toute l'intégration eurasiatique comme une menace contre nos intérêts occidentaux et notamment l'intégration de plus en plus forte entre l'organisation de coopération de Shanghai et le groupe des BRICS de plus en plus élargi qui s'oppose clairement maintenant face à l'alliance l'alliance qui cherche à démultiplier ses moyens, ses vocations, ses mandats voilà je signale aussi que l'Inde n'est pas en reste dans cette polarisation dans cette nouvelle polarisation mais elle est clairement du côté du sud collectif en dépit là du résultat un peu un peu court du premier ministre Narendra Modi aux dernières élections elle va prendre sans doute un rôle de plus en plus important dans cette intégration eurasiatique notamment avec ce qu'on appelle les routes de la soie indienne c'est-à-dire le corridor de transport international nord-sud c'est-à-dire ce corridor qui permet à la Russie enfin dont l'objet si vous voulez est de... c'est un corridor ferroviaire c'est un corridor naval conçu pour assurer la liaison Russie-Inde via l'Iran et contourner les sanctions et aussi éviter la mer Noire, la mer Baltique donc c'est un très grand projet dont évidemment on ne parle absolument pas ici ça n'intéresse personne mais c'est quand même très très structurant bon donc voilà pour les déclarations chinoises et les réflexions que ça peut inspirer et puis alors en plus dans ce contexte le président ukrainien Zelensky vient de faire à mon avis un impair un impair de lourde portée pour lui il a fait des déclarations en expliquant que le soutien de la Chine à la Russie va faire que la guerre va durer beaucoup plus longtemps que c'est très mauvais pour le monde entier et l'OTAN qui arrive de plus en plus sur le théâtre ukrainien ça va raccourcir la guerre c'est délirant il a dit aussi que la Chine essayait d'empêcher d'autres pays les autres pays de participer au sommet organisé en Suisse dans quelques jours il faut savoir que ce sommet ne va pas être extrêmement représentatif outre le fait qu'il n'y a pas la Russie l'Arabie Saoudite a déclaré forfait l'Inde va envoyer des représentants de bas niveau la Chine n'y va pas les Etats-Unis eux-mêmes n'y vont pas et un certain nombre de pays qui même a priori du camp occidental ne seront pas non plus extrêmement bien représentés donc on voit bien que ça va être un gros bide cette affaire et donc Zelensky qui est furieux que son sommet avec son plan de paix qu'il a fait pour lui tout seul face à lui-même il en veut il en veut aux Chinois et il dit que c'est non seulement aider la Russie mais c'est aussi aider la guerre et ça je pense que l'impère est là parce que s'il y a une chose qui est importante pour la Chine aussi bien d'ailleurs au Moyen-Orient que sur le conflit russo-ukrainien c'est de prendre le rôle et c'est ce qu'elle est en train de faire et c'est ce qu'elle fait de multiples déclarations et propositions elle essaie de prendre le rôle de faiseur de paix de médiateur diplomatique n'oublions pas que la Chine a été celle qui a facilité et en tout cas permis les derniers rangs de l'accord à l'époque en 2023 entre l'Arabie Saoudite et l'Iran et ça c'est une insulte c'est une insulte à la Chine de dire cela qu'elle promeut la guerre alors qu'elle explique qu'elle promeut la paix je pense que la relation de l'Ukraine de Zelensky avec Pékin est très mal partie très mal en point voilà alors il y a d'autres déclarations bien sûr celle notamment de Sergeï Lavrov qui sont toujours à prendre très au sérieux qui dit que agiter le thème de la défaite de la Russie oui c'est toujours il faut que la Russie perde il faut que l'Ukraine gagne et de la menace soi-disant existentielle pour le futur de l'Europe que constituerait la Russie ne reflète pas seulement du bellicisme mais de l'hystérie et de l'agonie l'Occident a peur de perdre son hégémonie je ne peux pas ne pas être d'accord avec ça c'est tellement manifeste et en plus dit-il cela démontre clairement que ce sont les Etats-Unis qui commandent et que les Européens ne sont en fait que sous leur coupe alors face à toutes ces déclarations il y a les prudents et les réalistes d'abord il y a je suis désolée de le dire mais c'est quand même très vrai et là aussi on devrait au sein de l'Europe avoir une attitude totalement différente vis-à-vis d'un pays qui est la Hongrie parce que Viktor Orban qui connaît quand même bien les soviétiques qui en a pâti lui-même qui sait ce qu'il en est qui est voisin fait un certain nombre là aussi d'avertissements, d'alertes il essaie de montrer qu'on est sur un sentier extrêmement dangereux donc il y a quelques déclarations d'Orban qui sont intéressantes l'Ouest n'est qu'à un pas d'envoyer des troupes en Ukraine cela peut entraîner l'Europe dans la tourmente Bruxelles joue avec le feu et ce qui est fait est déjà jouer avec Dieu jouer avec le sort l'Europe a déjà dépensé 100 milliards de dollars en Ukraine ou d'euros et appelle le conflit ukrainien sa guerre c'est ça qui est terrible c'est-à-dire que c'est devenu notre guerre comme si nous étions la menace comme si c'était notre guerre c'est faux les gouvernements pro-guerre alors après il parle évidemment il prêche pour sa paroisse mais il n'a pas tort là non plus les gouvernements pro-guerre et le réseau créé par Soros de bureaucrates bruxellois envoient des millions de dollars pour soutenir l'opposition en Hongrie notamment via le mari de son ancienne ministre de la Justice parce qu'ils veulent un gouvernement hongrois aux ordres de Bruxelles et de Washington ça c'est clair, ce n'est pas le cas en Hongrie d'ailleurs mais tant que la Hongrie aura un gouvernement national elle n'entrera pas en guerre contre la Russie l'OTAN est très forte, ce n'est pas en danger le danger c'est le leadership idéologique de l'UE et il met le doigt quand même sur quelque chose d'important c'est le processus d'intégration très fort entre l'UE et l'OTAN et ça montre au mieux la naïveté, au pire l'hypocrisie des déclarations sur la souveraineté stratégique européenne l'Europe n'a jamais été aussi soumise à l'OTAN et à Washington certains états européens commencent à s'en rendre compte et certains états aussi même de l'OTAN, la Turquie par exemple qui est aussi contre ce qui est en train de se tramer parce qu'il y a des risques concrets liés à cette allégeance et à cette intégration donc si vous voulez il y a tout un discours sur le thème l'Europe va être autonome, l'Europe doit se défendre toute seule parce que si Trump revient etc. 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 mais dans la réalité on planifie, on est en train de planifier comme je vous l'ai expliqué tous ensemble une guerre de longue durée massive, enfin définitive je ne sais pas si on mesure ce que ça veut dire que d'entrer en guerre les uns contre les autres l'alliance atlantique contre la Russie qui ne restera pas seule il faut aussi comprendre ça et ça, voilà, non ça on ne comprend pas mais il y a des risques très concrets Orban a aussi dit, pour résoudre la crise ukrainienne il faut des négociations entre la Russie et les Etats-Unis bon ben ça, je suis d'accord, je suis désolée pour déterminer le système de sécurité, l'architecture de sécurité en Europe pour les 20 à 30 ans qui viennent c'est une évidence, c'est la base, c'est à la fois la base et l'objectif final il faut restructurer d'urgence et réassurer la sécurité européenne mais ce n'est pas en faisant la guerre qu'on va l'assurer, c'est évident donc, voilà, on voit, si vous voulez, on voit là toutes les pressions notamment du complexe militaro-industriel américain, des néocons pour pousser en fait en amont de l'élection de novembre aux Etats-Unis à des pas qui seront faits, à des seuils franchis qui feront que le nouveau président sera engagé dans quelque chose qui va peut-être permettre aux marchands d'armes américains de faire de l'argent et d'avoir des carnets de commandes pleins mais certainement pas à promouvoir un apaisement en Europe et d'ailleurs certainement pas à faire ce qu'il faut pour les intérêts de l'Europe bon, le ministre des Affaires étrangères turc, lui, il refuse que l'OTAN participe à la guerre mais il vient de le dire, il y a eu un sommet informel des chefs de la diplomatie de l'Alliance à Prague et il l'a dit récemment bon, et puis surtout, parlons concret il y a aussi un article du Financial Times qui rapporte des propos d'officiels de l'OTAN donc ceux dont j'ai parlé tout à l'heure et qui savent un peu ce qui se passe sous le capot rutilant du bolide OTAN et voilà ce qu'ils disent je peux vous dire que la planification là, il va falloir qu'elle soit très 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 sérieuse c'est pour ça que... bon, voilà ce qu'ils disent l'OTAN n'a que 5% des capacités nécessaires à l'heure actuelle pour protéger son flanc oriental flanc oriental, c'est donc les Pays-Baltes et la Pologne si la Russie menait des frappes aériennes et de missiles en cas d'escalade maximale oui pardon, si la Russie menait des frappes c'est à dire en cas d'attaque russe on a 5% de ce qu'il faudrait pour répliquer pardon la défense aérienne est le point le plus noir des dispositifs OTAN le plus gros trou dans la raquette si vous voulez on ne peut plus le nier ça fait d'ailleurs écho aux révélations du Sénat américain en mai au Sénat américain qui ont dit où il y a des sénateurs audités et des gens et des généraux audités auditionnés qui ont dit que l'Amérique du Nord est non seulement virtuellement sans défense contre les missiles hypersoniques russes mais même contre des frappes conventionnelles de missiles et de drones du genre de celles menées par l'Iran le 13 avril dernier contre Israël je ne sais pas si vous voilà ça c'est un retour au réel ça s'appelle un retour au réel et ça devrait quand même nous faire réfléchir d'abord ça fait réfléchir tout court sur la sincérité à agiter la prétendue menace russe sur notre flanc Est parce que si c'était une vraie menace on peut quand même imaginer qu'on se serait un peu mieux préparé au lieu de se délester massivement de nos armements pour les donner à Kiev donc c'est du délire et pourtant l'alliance dépense beaucoup d'argent parce que tous les budgets confondus évidemment avec l'américain qui constitue l'énorme morceau dans tout cela en 2023 c'est plus d'un triard de dollars donc voilà on touche là aux limites si vous voulez de l'auto intoxication du décollage mental et verbal de nos dirigeants par rapport à la réalité de la menace ça c'est sûr mais plus encore par rapport à la réalité de nos moyens voilà et je terminerai par des déclarations de l'ancien président français Nicolas Sarkozy qui je trouve a dit encore une fois de nouveau des choses très justes ça devrait être un émissaire pour nous vis-à-vis de la Russie les seuls qui parlent vraiment avec la Russie ce sont les chinois et les américains on ne peut pas raisonner de manière binaire être fort avec Poutine c'est prendre le risque de négocier directement et fermement avec lui pas d'engager un engrenage guerrier aux conséquences incalculables je suis obligé de saluer la grande sagesse et lucidité la grande lucidité de l'ancien président il met le doigt sur l'absurdité et le caractère complètement contre-productif de notre posture bellicis bon ça c'est les sages Orban Sarkozy le turc voilà mais après il y a les vats en guerre évidemment alors d'abord il y a le secrétaire général de l'OTAN Stoltenberg qui dit qu'il faut au moins 40 milliards par an à l'alliance pour soutenir l'Ukraine pour soutenir l'Ukraine et que les membres de l'alliance doivent y pourvoir et puis il y a l'Allemagne où là il y a des querelles politiques intestines au sein de la coalition au pouvoir déjà et puis il y a la perspective de l'élection fédérale en 2025 donc l'Allemagne elle a donné son accord récemment pour fournir des armes à la Moldavie vous imaginez pour se défendre contre qui au hasard bon et puis donc cette coalition tricolore tire un peu à eu et à dia le chancelier Scholz manifestement est du côté de la prudence mais au Bundestag il y a notamment la présidente du comité de la défense Marie-Agnès Strasz-Zimmermann qui dit que l'Allemagne doit activer carrément ses 900 000 réservistes elle veut l'escalade des tensions, elle promeut la livraison d'armes lourdes notamment des tanks et on sait qu'il y a pas mal de tanks allemands c'est un peu la colonne vertébrale de la flotte de tanks ukrainienne et puis surtout il y a le ministre de la défense Pistorius qui lui est très à l'offensif contre Moscou les 100 milliards qui ont été annoncés sont paraît-il quasiment déjà dépensés il en voudrait quasiment 7 de plus pour acheter des frégates militaires, des chasseurs pour l'instant ils refusent l'idée d'une mobilisation parce que les généraux allemands se plaignent de la baisse des capacités de la Bundeswehr dont certains disent qu'elle serait même incapable de réunir 20 000 hommes 20 000 hommes pour un combat de haute intensité parce qu'elle s'est déshabillée pour l'Ukraine en donnant ses équipements donc vous voyez là aussi on est dans des contradictions, dans des inconséquences permanentes et dans un décalage entre des postures verbales, rhétoriques et voilà des grandes déclamations et puis la réalité de tous les trous dans nos raquettes militaires et il n'y a pas que les allemands donc la Moldavie j'en ai un tout petit peu parlé on n'a pas trop le temps mais l'Amérique continue à donner de l'argent il a promis 50 millions la présidente Amaya Sandou parce qu'il y a des élections en octobre, ça va sans doute l'aider mais c'est clairement un foyer possible de déstabilisation de la Russie par le Sud et ça va continuer et ça va peut-être à un moment donné c'est l'endroit où on veut aussi faire passer des troupes donc ce sera un point de départ. Voilà, tout va très bien Madame la Marquise sur le front militaire l'Ukraine remporte dans la zone de Kharkov parce qu'elle a renforcé massivement un certain nombre de succès même si l'offensive russe a fait une espèce de petite pause forcée du fait de cette résistance ukrainienne mais enfin ce n'est pas fini pour autant c'est en train d'entrer dans une deuxième phase mais quand même les Ukrainiens ont réussi à faire de grosses destructions avec des frappes Aymars, donc là encore américains dans la région de Belgorod sur des installations de défense aérienne russe des systèmes S300 et S400 donc on est déjà vous voyez, on est déjà on est déjà au moins dans le cas d'autorisation initiale de frappes en riposte mais c'est des frappes de plus en plus de longue portée et ça va continuer il y a eu aussi des attaques sur le pont de Kerch mais enfin la Crimée n'est pas prête à mon avis d'être isolée il y a un pont terrestre, il y a le pont de Crimée donc c'est le port de Kerch, pardon j'ai dit le pont c'est le port de Kerch qui a été attaqué par les Ukrainiens et le Kremlin bien sûr face à tout cela alerte sur les conséquences fatales et surtout la Russie semble avoir décidé enfin, parce que ça fait deux ans et demi qu'elle ne le fait pas de frapper, enfin de contrer les attaques de drones au-dessus de la mer Noire notamment les drones de reconnaissance les Global Hawks quand ils sont couplés avec des avions à wax parce qu'en fait ce sont eux qui guident les missiles ukrainiens qui font des dommages sur la flotte russe de la mer Noire et sur des cibles en Crimée et ils permettent aussi de taper la région de Zaporizhia et ça, ça fait deux ans et demi que ça dure voilà, et je termine en disant que Shoigu, donc l'ex-ministre de la Défense a annoncé en 2024 pardon, pour 2023 pour 2023 111 000 morts ukrainiens et 21 000 armements pour 2023 seulement 111 000 morts ukrainiens et 21 000 armements de toute nature détruits par la Russie et les dernières déclarations de Lavrov tout militaire français en Ukraine sous statut d'instructeur ou de mercenaire est désormais considéré comme cible militaire légitime par la Russie tout envoi de F-16 sera considéré par Moscou comme un signal délibéré de l'OTAN dans le domaine nucléaire voilà, je pense qu'on est à quelques jours des élections européennes maintenant du scrutin européen et qu'on ferait bien de prendre garde à ces déclarations russes voilà, j'en ai fini pour ce sujet qui prend comme toujours malheureusement, mais enfin c'est comme ça l'essentiel de cette émission je voulais parler un peu de Gaza même si on est dans une phase là extrêmement dangereuse aussi et qui mériterait de plus longs développements mais quand même ce qui se passe en Europe est aussi très important donc je l'ai un peu évoqué brièvement en introduction d'abord il y a eu le refus par Israël du plan Biden je vous rappelle que ce plan était un plan en trois phases première phase cesser le feu complet retrait de Tzahal de la bande de Gaza libération partielle d'otages échanges contre des prisonniers palestiniens entrée de 600 camions d'aide tout ça devait durer six semaines la phase 2 c'était la fin définitive des hostilités la prolongation du cesser le feu la libération de tous les autres otages y compris des soldats israéliens la cessation donc permanente des hostilités et la phase 3 c'était la réparation de la bande de Gaza probablement une de l'argent saoudien le retour des dépouilles des otages morts voilà donc on s'est arrêté là Israël a dit non donc c'est reparti Israël considère qu'il ne peut pas arrêter ses opérations que le deal n'est pas en sa faveur en tout cas pas en la faveur de Netanyahou manifestement ça part au nord au nord d'Israël donc au sud Liban il y a des frappes du Hezbollah et le Hezbollah c'est une autre paire de manches que le Hamas et ça les israéliens le savent bien le nord d'Israël est ravagé donc par de terribles incendies il y a des frappes en riposte israélienne sur le sud Liban le ministre de la sécurité israélien Benvir appelle à brûler le Liban et les services britanniques auraient prévenu Beyrouth de la possibilité d'une attaque à peu près mi-juin tout va bien le président chinois appelle à une conférence de la paix pour la justice à Gaza alors qu'il vient de recevoir un certain nombre de dirigeants arabes à Pékin donc ça c'est aussi intéressant à observer c'est à dire que là il y a aussi une bascule j'allais dire sur le centre de gravité diplomatique du monde c'est aujourd'hui à Pékin que ça se passe très souvent et de plus en plus souvent ça aussi ça devrait nous alerter il a appelé à la création d'un état palestinien d'ailleurs en Europe la Slovénie vient de reconnaître l'existence d'un état palestinien après la semaine dernière l'Espagne, l'Irlande et la Norvège et enfin Joseph Borrell donc haut représentant pour la politique étrangère de l'UE a fait une déclaration qui est à mon avis assez juste et c'est là-dessus que je terminerai dans ce monde turbulent les relations pacifiques naissent du respect mutuel et la sécurité durable repose sur l'équité et la justice il faut un modèle de puissance alternatif à celui soutenu par les États-Unis le droit international est contraignant pour tout le monde pas seulement pour ceux que nous n'aimons pas là je me rends compte que j'ai dit n'importe quoi ce qui concerne le modèle de puissance alternatif soutenu par les États-Unis c'est pas lui qui a dit ça voilà, précisément c'est la Chine donc je terminerai par une citation de de Joseph Borrell très récente haut représentant pour la politique étrangère européenne qui a dit quelque chose qui me paraît extrêmement juste et sage dans ce monde turbulent les relations pacifiques naissent du respect mutuel et la sécurité durable repose sur l'équité et la justice le droit international est contraignant pour tout le monde pas seulement pour ceux que nous n'aimons pas il fait évidemment référence au deux poids deux mesures dans les réactions au mandat édicté la semaine dernière ou déjà peut-être la semaine d'avant par la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et son ministre de la Défense et contre trois responsables du Hamas par rapport à la manière dont tout l'Occident évidemment est d'accord avec ce que fait la Cour pénale internationale en édictant un mandat contre Vladimir Poutine là il y a évidemment un deux poids deux mesures flagrant et il rappelle que ça ne va pas renforcer notre crédibilité ce qui est un peu une lapalissade mais c'est bien de le dire voilà donc comme toujours je vous ai parlé ce soir de choses tristes, sombres, tragiques, inquiétantes je terminerai par une petite note d'espoir parce que je ne veux pas vous laisser comme ça j'ai trouvé dans mes lectures une petite phrase de Sénèque sur laquelle je veux finir Sénèque a dit la vie ce n'est pas d'attendre que les orages passent c'est de savoir danser sous la pluie c'est une invitation donc au courage, à l'espérance à l'effort aussi et sans doute à la sagesse Sénèque en est éteint et à la capacité de savoir changer un peu son état d'esprit pour se mettre en phase non seulement avec le réel mais avec toutes les possibilités qu'il offre encore elles ne sont pas que tragiques ça dépend beaucoup de nous encore pour combien de temps c'est là la question voilà je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté je vous invite si cette émission vous a plu à liker, à partager, à aller sur Tipeee voilà ou tout simplement à faire connaître cette chaîne à vos amis, à vos connaissances et je vous retrouve donc si tout va bien à 18h dimanche pour notre premier live de paix et guerre voilà je vous remercie et je vous souhaite une belle soirée au revoir au revoir au revoir au revoir au revoir